Je suis Emmanuelle Gacha, référente pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l'Académie de Paris et directrice des ressources humaines adjointes en charge du second degré. Bonjour, je suis Jean-Jacques Fourmont, conseiller ressources humaines de l'Académie de Paris. Quelques chiffres clés pour vous éclairer sur la composition de l'Académie de Paris et la parité entre les femmes et les hommes. Alors l'Académie de Paris, c'est 70% de femmes, chiffre équivalent au niveau national. Et pour les enseignants, c'est 68% dans le second degré et 84% dans le premier degré. Il y a également 57% des femmes qui représentent les personnels d'encadrement. La parité est suivie dans les organes dirigeants de l'Académie de Paris. Un recteur, mais une rectrice déléguée à l'enseignement supérieur. Et puis la loi du 6 août 2019, les employeurs publics sont tenus de mettre en œuvre un plan d'action pour l'égalité entre les femmes et les hommes. L'Académie de Paris a adopté son plan d'égalité professionnelle en mai 2022 pour les années 22, 23 et 2024. Nous allons travailler sur ce plan de manière collaborative avec les représentants des différentes structures de l'Académie et également les représentants des personnels par groupe de travail. Pour cette journée internationale des droits des femmes, l'Académie a souhaité rendre accessible à tous les personnels des modules de formation sensibilisant aux questions d'égalité professionnelle. Ils sont donc accessibles à tous sur le site de l'Académie et permettent de se former. A l'occasion de cette journée, l'espace dédié à l'égalité professionnelle sur le site académique a été enrichi et le sera régulièrement. Ce que nous voulons pour l'Académie de Paris, c'est ancrer dans la réalité le plan d'action pour l'égalité professionnelle, mener des groupes de travail et rendre opérationnelles les actions de ce plan. Parmi les axes du plan, le dispositif de signalement des violences à caractère sexiste et sexuel fait partie de nos priorités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada